Ouais, victoire contre Angers, voilà, ça change tout, il faut garder Tourelle maintenant, il faut garder Tourelle parce que cette victoire elle change tout, il faut garder tout le monde, tous les joueurs, tout ça, il faut tout changer, voilà, je change d'avis, voilà, avec cette victoire maintenant, ça prouve bien que Tourelle c'est l'homme de la situation, que tout le monde est l'homme de la situation, qu'Angers c'est une grosse équipe en face, Angers qui a joué magnifiquement bien, un jeu à la Liverpool, à la Tottenham, à la Manchester City, à l'Ajax, franchement du grand art Angers, quelle équipe exceptionnelle Angers, avec un très grand pari ce soir, donc victoire magnifique, donc Tourelle doit rester en place, et tous les joueurs qui étaient aussi sur le terrain, les remontadas doivent rester, parce que c'est eux, les hommes de la situation, mais ça va pas ou quoi chez toi frère, on s'en bat les couilles de cette victoire, voilà, on s'en bat les couilles franchement, rien à foutre de cette victoire, cette victoire est anecdotique, une équipe d'Angers d'une faiblesse abyssale, qui a pas réussi à faire un tir dans le match cadré, la seule façon qu'ils peuvent marquer, c'est sur pénalty, et encore Bouffon l'a arrêté, et derrière personne n'a suivi, donc ils ont marqué, mais Angers est une équipe catastrophique, donc on a gagné en marchant, mais vraiment sans le moindre effort, donc voilà, les gars, les potos, je vais pas parler beaucoup du match, parce qu'il y a rien à dire, moi tout ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans le live, allez voir tout à l'heure, un live super intéressant, où on parle de tout, du Mercato, de Tourelle, de Nasser, d'André Riquet, du Prince, des joueurs à virer, à garder, voilà, allez voir le live si vous voulez, voilà, il y a un joueur qui a joué latéral gauche aujourd'hui, Embo, qui a pas été mauvais, Dagba qui a été bon, Marquinhos qui a été bon, qui a été exclu, mais bon voilà, sinon on s'en bat les couilles du match, voilà, pour moi j'ai pas changé d'avis, je resterai toujours sur le même point, Tourelle faut le dégager, Nasser faut le dégager, où tu le mets au marketing, Gantero faut le dégager, tous les joueurs que j'ai cités, les Meunier, les Kurzava, les Buffon, les Areola, les Verratti, tout ça, faut le jeter, parce qu'on va me dire, oui Verratti, il a touché 125 ballons aujourd'hui, il peut en toucher 50 000, que ce soit contre Angers, contre Nice, les 50 000 ballons, il faut les toucher contre Manchester, contre le Barça, contre le Real, contre le Bayern, contre l'Ajac, contre la Juve, contre le Tottenham, contre Liverpool, pas contre Angers, Angers ils ont peut-être le maillot de la Juve, mais c'est pas la Juve, c'est bouillon frérot, c'est d'une faiblesse abyssale, Angers c'est d'une faiblesse abyssale, ils sont encore en Ligue 1 grâce à leur défense, grâce à leur tactique défensive, sinon c'est de la merde, donc voilà, après voilà, homme du match Neymar, c'est le seul qui se bat, deux matchs qu'il est suspendu, les trois derniers matchs, voilà, quand Kipembe joue pas, bah y'a pas de contre son camp, c'est logique, quand Kim Kardashian elle joue pas, y'a pas de problème, donc voilà, donc pour moi, cette victoire ne change rien, rien du tout, voilà, on a vu un Cavani maladroit, mes trois tops ce seraient Neymar, Dagba, et Di Maria qui a vraiment été bon, donc voilà, mais le reste, moi y'a rien qui change, tu peux pas continuer la saison avec Tourelle, Nasser, écoute-moi, je t'en supplie, écoute-moi, tu peux pas continuer la saison prochaine avec Tourelle, tu savais déjà que tu prenais un mauvais au départ, qui a jamais rien fait, ne serait-ce qu'avec ses équipes qu'il a eues, ou ne serait-ce qu'il a été adjoint, il n'a même pas été adjoint d'un grand entraîneur, comme Zidane l'a fait, ou comme les autres l'ont fait, donc voilà, c'est pas l'homme de situation, c'est un guignol, prends qui tu veux à sa place, il fera la même chose, minimum mieux, voilà, au minimum mieux, que tu prennes n'importe qui, c'est un guignol, il a pas de CV, il fait que des câlins aux joueurs, continue pas avec ce mec-là, je t'en supplie, et le recrutement, tu dois pas le rater, déjà, vire les joueurs qui n'ont plus à être là, et prends des joueurs, de Rhea qui sera peut-être libre, Herrera qui sera peut-être gratuit, Godin qui sera peut-être gratuit, prends-moi un Koulibaly, prend-moi un Alan, et avec un coach qui porte ses couilles, qui y ait des couilles sur le terrain, c'est ça qu'il faut, le plus c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut, mais tu peux pas continuer avec la saison qu'il a fait, avec Tourelle, ce n'est pas possible, stratégiquement c'est pas possible, tu vas te foutre la honte, regarde Valverde, il a gagné le championnat et la Coupe d'Espagne, il va se faire virer, c'est normal, c'est la logique, toi avec la saison que tu as fait, tu peux pas continuer, donc s'il te plaît, Nasser, je sais que tu n'auras pas cette vidéo, mais s'il vous plaît les poteaux, qu'on fasse une pétition pour que cet entraîneur ne continue pas, on a vu peut-être qu'il y a des tensions avec les joueurs, il a vu qu'il a refusé le capitana à Neymar, il a dit que Neymar ne sera jamais capitaine, Neymar apparemment il a rêvé, voilà, il a dit qu'il va durcir son management, mais c'est trop tard frérot, c'est trop tard, plus personne va te suivre, s'ils ne sont pas suivis cette saison, ils ne te suivront pas les saisons d'après, ça n'a aucune logique, donc laisse tomber, casse-toi, et laisse un autre entraîneur, prenez un grand entraîneur, je vous en supplie, mais ne continuez pas avec lui, parce que ce sera encore une saison gâchée l'année prochaine, voilà, tu ne peux pas continuer avec un entraîneur, je me répète, je sais, je me répète, mais je dis la vérité, tu ne peux pas continuer avec un entraîneur qui s'est fait éliminer de quart de finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp, finale de Coupe de France contre Rennes, et huitième de finale, remonte Tadda contre les 15, tu ne peux pas continuer avec un entraîneur comme ça, qui te dit toujours que c'est la faute de l'arbitre, et parce qu'on a des blessés, et parce qu'on a des machins, et tout, il n'a pas fait confiance aux jeunes, il ne fait confiance à aucun jeune, voilà, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer avec ce mec-là, donc je vous en supplie, prenez un grand coach, prenez un grand coach et qu'on ne continue pas avec celui-là, je vous en supplie, parce que je suis sûr que l'année prochaine, qu'il reste, même s'il reste, il ne fera rien, il gagnera peut-être une Coupe de la Ligue en plus, mais en Ligue des Champions, il ne fera rien du tout, à moins qu'il ait un gros cul de la taille de Kim Kardashian ou de Big Mama au tirage au sort, qui tombe contre Schalke ou contre FC Bal ou Standard de Liège, donc voilà les potos, voilà, il faut des chiens, il faut des chiens sur le terrain, des chiens, 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 des morphales, voilà ce qu'il faut, puis c'est un entraîneur qui ait des couilles, voilà les potos, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez, commentez, voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire, on a tout dit dans le live, voilà, si vous voulez le livre, dites-le en commentaire, puis abonnez-vous en masse, likez, cassez les pouces bleus, puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, salut les potos !